Gascône Noir Alors il s'agit d'une cire perdue, d'un bronze à la cire perdue de 7,2 kg qui a été fabriqué à la fonderie des Cyclopes à Mérignac près de Bordeaux qui a ensuite été présenté à la galerie Bolide pour son inauguration à Bordeaux également en compagnie d'autres casques et couronnes dont je parlerai plus tard Ce casque a ensuite voyagé jusqu'à Aix-en-Provence où il a été présenté à la galerie du Lézard qui le montrera aussi à la Ciotat Enfin il est revenu à Bordeaux, d'abord à la galerie Cox, puis récemment lors d'une exposition en appartement double face en compagnie d'un de ses derniers compagnons Ces casques en bronze sont assez uniques parmi les séries que j'ai pu produire puisque j'ai longtemps travaillé à base de plastique Lors de ces jours au Maroc, j'ai été fasciné par les moulages de chaussures, la profusion en fait des formes et des couleurs du plastique Et lorsque je suis rentré à Arles, j'ai commencé à travailler avec des jouets, avec ces babouches qui m'ont inspiré des oreilles pour fabriquer des trophées, des casques, souvent liés à la guerre et aux armes Il y avait là comme une sorte de recherche ironique d'une chevalerie contemporaine des preuves de courage de la part de ceux qui tentent de traverser les frontières, qui tentent de traverser la Méditerranée notamment Donc aussi un rapport à la mort, au spectre, au passage, à l'au-delà, courage de combattre et de survivre dans un monde chaotique J'ai beaucoup relié ce courage et cette patience à l'aventure des plantes, notamment dites invasives que Gilles Clément qualifie dans un de ses livres de vagabonde Donc des têtes de mort, des plantes, des crânes de dragon, des trophées sportifs, des emblèmes Notamment des aigles noirs à deux têtes, qui vont être à l'origine de cette série sur les chevaliers noirs En 2013, avec la galerie du collectif E3 à Arles, on avait décidé de monter une exposition du côté de l'obscur Entre du côté de chez Swan, Marcel Proust et le côté obscur dans Star Wars L'aspect Star Wars avait été fortement augmenté par le fait qu'on exposait avec Lewy, un couple d'artistes de la Ciotat Dont le travail était très pop, mais ce sont des films qui m'ont toujours influencé Avec cette idée notamment de cramer la pellicule pour la rendre extrêmement lumineuse Et ainsi figurer des sabres laser C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Catherine Soria, la directrice du Centre d'art Contemporain à East C'est elle qui m'a ouvert les yeux sur le fait que mon travail avait un rapport profond à la guerre Et comme elle voulait monter une exposition sur la guerre, qu'elle a appelée la vague des sentiments Elle m'a proposé à la fois un workshop et une exposition en compagnie d'Aralde Fernagu et de Pascal Navarro plus tard Un des aigles noirs sera réexposé avec les collections de l'artothèque Et le Centre d'art m'a aussi demandé de travailler sur une vitrine archéologique Où j'avais fait de nombreux masques, casques et artefacts Donc j'avais déjà les aigles noirs à deux têtes, mes blasons Également le sceptre, tête de Vador Qui lorsqu'on l'ouvrait, émettait la respiration sifflante et asthmatique de l'inquiétant personnage Et surtout, comme le Centre d'art intercommunal m'offrait un budget de travail J'avais pu faire réaliser à Bordeaux mes premiers casques en bronze Avec Catherine Soria, on s'était rendu au Mucem à Marseille Pour observer un peu la muséographie et la manière dont les vitrines étaient conçues Puisque l'idée était de proposer des casques en rapport avec la Méditerranée Les plantes rudérales, les plantes des terrains vagues Qui me semblait avoir un rapport avec cette chevalerie et ce courage Surtout l'oponce ou figuée de Barbary C'est un presque cactus qui a été importé d'Amérique du Sud Pour nourrir au départ une cochenille qui permettait de faire une couleur rouge À Arles, je m'étais équipé de gants épais Pour aller en récupérer et les conserver De manière à les inclure après les avoir trempés dans de la cire chaude C'est une famille de plantes souvent pollinisées par des chauves-souris Ce qui m'a donné l'idée de se simier en forme de croissant de lune On se trouve ici comme suspendu entre antiquité et science-fiction Ce qui relie ces énergies contraires du passé et de l'avenir, c'est le vivant Ce sont des plantes qui existent depuis tellement longtemps Qui probablement vont nous survivre Et qui en fait permettent de relier ces époques à travers l'énergie du végétal Qui finalement prend presque une forme animale Puisqu'on a des oreilles de Mickey qui apparaissent Avec ces deux raquettes dressées sur la tête Ou alors des cornes, racines de cannes de Provence Des ramures, des antennes, des armes secrètes Ainsi que le titre que j'avais choisi pour l'exposition à Paris À Villaviollet, organisée par Bernard Gagné de Labarrère Au fil des expositions, Avalon-Pond-d'Arc, La Gare du Feu Cette première série de casques est partie dans les collections particulières Ce qui m'a donné la possibilité et l'envie de refaire une deuxième série Avec des chefs indiens, Batman, des samouraïs L'histoire de l'écriture, de l'imprimerie Et toujours la question des déplacements en territoire incertain Comme Arles en 2017 Avec l'exposition collective Alter Qui réfléchissait sur l'immigration contemporaine Je suis retois à Bordeaux, à la fonderie des Cyclopes Pour leur proposer de travailler sur une troisième série Certains avaient toujours l'idée du petit vélo sur la tête Forme de folie contemporaine Il y en a un qui était petit, comme un point fermé Un autre au contraire, avec un paradis terrestre Un serpent du jardin des Hespérides Aussi comme un dragon enroulé autour de la bicyclette Un autre très feuillu Comme des pointes de sabre, des iris que yit Dans le jardin de l'ancien hôpital à Arles Et deux casques très guerriers L'un avec à nouveau deux oreilles de Mickey Deux feuilles de Bergenia Qui surmontent un visage pareil Au masque de V pour Vendetta Un personnage rieur, narquois et révolutionnaire Et de l'autre côté Le casque sombre avec l'avant pareil Au masque respiratoire du seigneur Sith Dark Vador Mais surmonté par une grande crête Semblable à celle d'un punk, d'un indien iroquois Ou mieux d'un centurion Là on retrouve l'antiquité gréco-romaine Il y a un côté donc très impérial Les plantes ne lui font pas des oreilles ou des cornes Mais plutôt une couronne de buis Ce qui renvoie tout à la fois à l'immortalité Le buis étant cette plante Au feuillage vernissé, répétuel, persistant Et par ailleurs aussi lié au stoïcisme La capacité à résister à la douleur Et la capacité à distinguer dans l'existence Ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous Alors là on voit les modèles de cire Avant qu'ils soient fondus et détruits par le feu Et c'est cette cire Qui m'a permis de conserver les plantes Depuis la résidence à l'espace Van Gogh Lors d'une exposition que j'avais intitulée Armée Van Gogh, la guerre des fleurs J'avais cueilli toutes ces plantes Qui m'évoquaient la manière pour l'artiste De se défendre, de se blinder D'inventer une forme d'art martial Pour résister à l'adversité et à la méchanceté humaine Ce qui me plaît c'est de penser que je n'ai pas imité les feuilles des plantes En essayant de les sculpter dans la cire Mais que je les ai vraiment placées à l'intérieur Telles des traces fossiles d'une vie qui s'est déployée ici à Arles Un jardin qui avait disparu Que les jardiniers ont tenté de recréer Ce qu'on voit sur ces images Ce sont quelques exemples du très long travail Qui a lieu une fois le bronze sorti de son moule Qui est cassé Il faut retravailler des détails Boucher des trous Gratter Sabler Avant même de pouvoir travailler la patine Une patine à la vénitienne C'est-à-dire à base de pigments naturels et d'oxydation A l'aide du chalumeau Au sortir de cette séance Le casque est encore luisant Mais en réalité j'ai demandé une patine très mat Qui rende justice à celle de la cire utilisée Lors du processus de création Ensuite, comme une planète Le bronze va évoluer avec le temps Il a donc son petit prince Sous la forme du prince Abdallah Celui des aventures de Tintin dessinées par Hergé Et à l'arrière du casque Les feuilles du rosier évoquées par Saint-Exupéry Il y a plusieurs animaux qui escaladent Un dinosaure retourné Qui lui fait comme une pointe nasale Destinée à impressionner l'adversaire lors de la guerre Sur les côtés on aperçoit d'une part Un personnage avec quatre bras De l'autre un homme aux ailes de chauve-souris Qui lui fait pendant Ce sont des figures qui sont là pour créer un équilibre Et pour donner une impression de mystère Tout en rappelant les ailes hexagonales Qui équilibrent la petite navette chasse-ortie De Dark Vador Et globalement on a cette impression D'être face à une forme de véhicule Un vaisseau, un bateau avec une figure de proue à l'avant Il y a les deux petites pointes en bas aussi Qui rappellent l'avant des vaisseaux spatiaux Ou des lasers Donc ce casque est aussi une sorte de capsule mentale Qui permet de voler à travers le ciel et l'obscurité Une boîte crânienne en somme Qui me rappelle mes premières peintures de tête volante Une sorte de vanité aérodynamique Aux petites ailes repliées sur les côtés du casque D'ailleurs le lien à la mort est évident A travers les feuilles de buis présentées ici On est comme face à une nature morte très ancienne Qui se retrouve déjà trouée Longée par le temps Une véritable antiquité sortie du sol C'est ce qui est si particulier avec le bronze Savoir qu'il va durer presque indéfiniment Par rapport au plastique Il dit peut-être spontanément moins de choses sur notre époque Ce que nous y inscrivons nous engage Puisque ce sont des pièces Qui pourraient être redécouvertes par d'autres civilisations Lorsqu'on crée ainsi une pièce en bronze On a le sentiment de gagner en robustesse En regardant à travers l'œil du temps Au fil des années je me suis beaucoup amusé avec la couleur noire Souvent pour en moquer le snobisme Comme l'outre-noir chez Soulages Qui me semble être un concept assez creux Aussi pour en utiliser le classicisme visuel Pour simplifier des pièces Les unifier Les emmener au-delà de la multiplicité des détails Qui sont alors à redécouvrir Et puis c'est un noir pétroler Iridescent Qui est pour moi un symbole de la civilisation industrielle Entre laquelle je lutte en mélangeant les niveaux de signification Toujours entre le trivial, le populaire Et le savant En utilisant des jouets comme cette maquette du faucon millenium Les objets deviennent autres et sont vecteurs de doute J'ai eu rarement l'occasion de pouvoir refaire du bronze Mais le métal a continué à m'accompagner Comme l'acier cortène Coupé à partir de dessins complexes mis en abîme Ici un chevalier templier habité par de nombreux renards Ici un renard lui-même accueillant quelques chevaliers Là un rouge gorge frappé aux armes de l'URSS Ici une huppe punk et saturnienne Là encore un merle portant le message de souffrance de la communauté noire américaine Du bronze, de l'acier et aussi du plomb Plomb de chasse et cartouche de chasse collectée Pour parler de la pollution au plomb en Camargue Et du saturnisme chez les oiseaux d'eau Il y a donc d'un côté la sobriété du métal Et de l'autre ce qu'il porte Les végétaux, les animaux La végétation sur la tête Et le fait que ces casques, ces chevaliers noirs Ont besoin d'une quête, d'un combat à mener Qui sera celui du vivant et de l'écologie On a donc bien une vanité opaque Mais cette antiquité étrange porte des graines qui sont prêtes à refleurir Telle la statue du commandeur à la fin de Don Juan Et tel Dark Vador dans Star Wars Casque noir est bien le visage de la mort Qui porte en elle la conscience de la valeur de la vie Et le désir de la transmettre Sous-titrage ST' 501